Salut à tous, écoutez, je vais faire une petite présentation. Ludo m'a demandé de chez Marchand de Trucs, de chez moi où j'habite, et puis surtout là où il y a mes quelques livres que je garde et que je lis, que je consulte quand j'ai le temps. Donc vous allez être chez moi, chez Steve, de chez Fred Fragique Pad, et puis tout de suite on va regarder un petit peu ce qu'il y a derrière moi. Donc on va commencer par ici. Donc c'est essentiellement du Marchand de Trucs en général, parce qu'il faut dire ce qui est, Ludo produit de très bons livres, enfin édit de très très bons livres. Parmi mes préférés quand même, ceux que j'ai beaucoup aimé, récemment j'ai eu Destination Zero qui est vraiment génial. Vraiment génial, tout est, c'est du, c'est du, c'est que du tour automatique, ou presque que du tour automatique, quand je dis presque, c'est vraiment très très léger. Un autre que j'ai beaucoup apprécié au niveau cartomagie, qui est par contre à l'encontre de Destination Zero, c'est le grand livre de la cartomagie d'Yves Carbonier. Alors là, ça s'adresse vraiment aux gens qui adorent la technique. Yves est un excellent cartoman, d'une gentillesse incroyable. Tout le monde s'accorde à le dire. Passionné de cuisine. Et voilà, il y a de super belles illustrations dedans, des photos en couleurs, vraiment ce qui, un des plus beaux livres, je pense que c'est peut-être même le plus beau livre que j'ai chez moi, et à mon sens, peut-être l'ouvrage le plus beau de chez Barchand, le truc. Après, ce n'est que mon avis. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? J'ai aussi toutes les anthologies qui sont super intéressantes. Donc, il me manque le 1 de Luc Germay, mais je l'ai prêté à un ami, il va revenir bientôt. J'ai réussi à avoir l'illusion de Guillaume Bottas qui est en rupture et qui ne sera pas réédité, il me semble. Mais j'ai réussi à l'avoir. Donc ça, je ne l'ai pas encore lu, mais je suis sûr que c'est très très bon. Voilà, on a des livres un peu plus théoriques, comme Réflexion de Helder Guimérez, qui est très spécial en lecture. Il faut vraiment prendre son temps pour le lire. C'est très très intéressant. C'est une vision vraiment différente de ce qu'on pourrait voir habituellement. Strong Magic, qui est aussi un livre sur la théorie, il me semble, je n'ai pas encore le temps de le lire, vu que c'est un que j'ai acquis dernièrement. Et voilà, de ce côté-là, on va passer par ici. J'ai mes petites décos qui sont juste là. J'en profite pour faire voir un petit peu l'endroit. Voilà, donc là-bas, c'était l'universal de ma fille il n'y a pas longtemps. Donc voilà. Et là, ici, un petit miroir de... du tiré du bouquin de Hermnaz, The Expert at the Cartier. Voilà, donc ici, j'ai un petit peu ma petite collection et mes fabrications. un que j'ai beaucoup apprécié, et c'est celui-ci. Alors, il est en bon état, mais il a quand même vécu. C'est mon tout premier livre que j'ai acheté en magie. Donc, sans qu'il y ait en liberté. Donc, il y a une petite interface. Le livre est super joli. Léger. Et c'est un très, très bon livre pour ceux qui veulent se mettre à la magie, je pense, parce qu'il y a un peu de tout. Il y a de la pièce. Il y a vraiment... Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses diverses et variées. Voilà, j'avais commencé à travailler certaines choses. Et en fait, il y a plein d'objets différents dedans. On peut vraiment attaquer un peu de tout. Donc ça, je pense, c'est un très bon bouquin pour commencer si on a envie de se mettre dans la lecture. C'est facile. La compréhension est bonne et vraiment, vraiment, vraiment facile à lire. Un qui est vraiment super, super intéressant à lire, c'est forcément le Roi de Tamaris, le Nouveau Chemin Magique qui, je pense, était à lire absolument. Vraiment, pour tous ceux qui veulent lire tout ce qui est de la théorie, c'est en magie, c'est pour moi un des meilleurs avec un que j'ai oublié de vous faire voir. C'est... C'est comment ça s'appelle ? Je vais vous... Je n'ai plus de nom en tête, je vais vous le redonner après. Voilà, c'est Concevoir des miracles de Darwin Ortiz. Et donc, voilà ce que j'ai ici. Donc là, c'est aussi la réédition de David Stone, les deux... Les vrais secrets de la magie qui est super intéressant à lire aussi. C'est vraiment, vraiment sympa. Des petites blagues, des petits... C'est vraiment du David Stone, quoi. C'est... C'est vraiment... Bon, hop. C'est du David Stone et super facile à lire. C'est aussi un des premiers bouquins que j'ai eus. Alors, j'ai eu la première version, j'ai les deux versions. Là, je me suis acheté la deuxième pour avoir les deux. Super sympa à lire, des bonnes petites blagues dedans, des anecdotes croustillantes. C'est vraiment, vraiment, vraiment à régaler à lire. Ici, j'ai quelques... J'ai quelques VBO. Alors, je crois que je n'ai pas lu... J'ai pas lu... J'ai pas lu le Roy Walton encore. Mais celui que j'ai préféré pour l'instant dans les VBO, c'est le... C'est le Harry Lorraine. Il y a beaucoup de choses très intéressantes, je trouve dedans. Après, Dave Vernon, et Anne Marlowe, de toute façon, on connaît très bien. On connaît tous un peu ce qu'il y a dedans. Peut-être un petit peu moins Harry Lorraine, mais c'est vraiment, vraiment sympa ce qu'il y a dedans. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Et là, Jean Lien, Jean Lien, c'est pas de la magie, mais moi, ça m'aide à travailler les arts et techniques du cuir. Puisque je travaille un petit peu le cuir maintenant, voilà, un petit coucou à Charlie qui m'avait conseillé ce livre. Voilà, donc, si je pouvais vous faire un petit classement des livres, un petit top 3 des livres que je pourrais vous conseiller, Alors, pour tous ceux qui aiment, pour la théorie, je pense que indéniablement, ça va être celui-ci, Concevoir des miracles de Darwin Ortiz. Ça a été, alors à la base, c'est un livre, on le connaît surtout en anglais, il existe en podcast aussi, si je ne me trompe pas. Calyx en avait parlé dans sa vidéo. Celle-ci, c'est une réédition traduite par Yves Dumergue, enfin, par Valérie Dumergue, c'est la femme de Yves. Et donc, il est édité qu'à 650 exemplaires. C'est un bouquin génial, vraiment à lire, très intéressant. Et on voit la magie d'une façon différente. Une fois qu'on a lu ce livre-là, c'est un livre qu'on peut lire, relire et relire. on va continuer à choper des infos, à comprendre certaines choses qu'on n'avait pas compris la première fois. Et voilà. En deuxième, je vous mettrai... j'aime beaucoup la magie en cocktail et la magie en restaurant de Nourdine. C'est très ludique. Nourdine est un magicien qui a performé pendant des années en cocktail et en restaurant. Le but de ces deux bouquins... Pour moi, c'est vraiment deux bouquins super intéressants à lire parce qu'il... Voilà, c'est du concret. On voit... Puis il y a toujours une partie dedans de théorie dans la partie cocktail et il y a aussi une partie théorie dans la partie restaurant, le management, comment des marchés, des choses comme ça. vraiment super intéressants. Voilà. Je vais aussi vous mettre celui-là, Queen of Hearts de Meven Dumontier. C'est pareil, c'est un des... Je crois que c'est le premier que j'ai acheté de l'édition Marchand de Trucs. Et moi, je suis fan du travail de Meven. Et je trouve que ce gars, il a une technique incroyable, une créativité dingue. Donc moi, je dis Queen of Hearts de Meven Dumontier. Il y a de tout. C'est principalement de la carte avec Meven. Il y a quelques tours avec des objets usuels, peut-être avec un charpie ou des trombones ou peut-être une petite pinche. Je ne sais plus exactement. C'est fait un moment que je l'ai ouvert. Mais je l'ai parcouru en une journée. Enfin, je l'ai lu en une journée et j'ai vraiment endoré. Donc après, on n'aime pas l'univers de Meven, mais moi, je suis fan vraiment de ce gars-là. Donc j'espère que... Je vous encourage. Si un jour, vous le trouvez sur un des sites ou en occasion, c'est peut-être l'occasion de vous le prendre. Il est très bien. Je vous le conseille fortement. Voilà, pour tous ceux qui aiment vraiment la carte. Et pour finir, en dernier, je vais mettre le grand livre de la carte aux magies d'Yves de Carbonnier parce que celui-là s'adresse vraiment aux ceux qui cherchent de la technique un petit peu. et puis c'est un super ouvrage même en déco. Enfin, en déco, j'espère qu'on ne l'achète pas uniquement pour la décoration. Mais l'édition est incroyable de ce livre-là et je suis vraiment content de l'avoir. Et puis, on apprend de super belles choses de la part de Yves. et puis, grâce à l'édition de Ludo, de ce livre-là, justement, c'est vraiment un plaisir de le lire. C'est vraiment un plaisir de le lire et je pense qu'il en ravira même plus d'un même si ce n'est pas à portée de tout le monde forcément, ces tours-là. Donc, voilà. Écoutez, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous aura plu. J'ai fait une vidéo comme je pouvais à la main. Je n'ai pas d'équipement donc c'est fait avec mon téléphone. À la bonne franquette comme on dit. Et puis, voilà. Donc, prenez soin de vous dans cette période de troisième confinement qui se termine bientôt. Je vous dis bonne journée et puis bon courage. Salut !